Bonjour, on se retrouve pour un nouveau tuto pour l'installation en fait de Thames Hospital Thames Hospital vous connaissez peut-être, c'est un très vieux jeu de 1997 développé par Bullfrog Le but en fait c'est de gérer un hôpital gérer un hôpital pas forcément dire soigner des patients mais plutôt se faire le plus de fric possible donc ici pas de CMU, pas d'AMD il faut vraiment faire du pognon, c'est l'économie américaine c'est comme ça que ça marche là-bas donc Thames Hospital c'est un jeu qui est en Abandonware c'est à dire qu'il est gratuit légalement donc on peut le télécharger sur internet totalement gratuitement avec la version HD qu'on va installer HD forcément date de 1997 donc il y aura des meilleurs graphismes il y aura du zoom et il sera totalement en français voilà donc pour ceux qui ne connaissent pas Thames Hospital c'est de la gestion c'est du second degré un très bon jeu pour les nostalgiques que je conseille vivement voilà je vous laisse regarder la fin du trailer et on se retrouve pour le tuto donc on se retrouve pour télécharger Thames Hospital et Thames Hospital HD alors pour les télécharger c'est assez simple comme un téléchargement classique il faut aller sur le site Abandonware France.org donc c'est un téléchargement qui est totalement gratuit et légal donc pour télécharger le jeu original vous allez sur télécharger le jeu et version automatique voilà une fois cette page ouverte vous allez sur cliquer ici pour lancer le tuto je vais cliquer ici et comme d'habitude moi je le fais sur le bureau voilà je ne l'enregistre pas parce que je l'ai déjà téléchargé voilà ensuite pour télécharger Corsix Corsix c'est la version HD de Thames Hospital donc vous allez sur télécharger téléchargement en cours enregistrer sous et c'est pareil bureau Corsix enregistré je l'ai déjà donc c'est pas la peine voilà donc on va déjà commencer par télécharger le jeu original très important il faut commencer par ça donc on double clique sur le lien on fait suivant et là parcourir moi je vais le mettre dans D disque dur D Thames Hospital très bien on y va pas besoin d'icône et on installe donc c'est normalement assez rapide vu que c'est quand même un très vieux jeu qui a quasiment 20 ans mais ça reste un très très bon jeu comme beaucoup genre XCOM c'est très très bon mais bon c'est surtout le gameplay ensuite forcément les graphismes on fait avec on n'exécute pas et on termine ensuite on va installer Corsix donc on va télécharger Corsix on va télécharger on va l'installer plutôt suivant j'accepte moi je vais le mettre sur mon disque dur D ok alors pour pouvoir jouer une installation du jeu original est nécessaire spécifier cet emplacement donc là c'est très important donc là vous voyez qu'il me met en par défaut en C Program File et ainsi de suite moi je vais changer comme j'ai mis en D alors donc on va le mettre en D et comme vous pouvez voir sur le dossier original il demande pour un BibleFrog hospital donc vous retenez hospital donc en D mon thème hospital était ici on fait sur CD sur C voilà donc c'est thème hospital C et vous cliquez sur hospital ok voilà on continue on install et c'est tout bon logiquement ça devrait fonctionner ces deux là on en a plus besoin alors je vais rechercher mes dossiers donc en D comme on va sur Corsix et donc ensuite on peut l'ouvrir en DirectX OpenGL ou SDL on va essayer en DirectX et voilà ça fonctionne très bien on fera un coup et voilà donc vous avez vu que ça fonctionne très bien bon on va quand même le lancer vous entendrez pas bien ma voix c'est difficilement mais ça marche et c'est tout voilà donc le tuto pour installer thème hospital en HD donc ce que je conseille également tout simplement vous allez sur Corsix DirectX parce que c'est avec cette version là qu'on peut faire des zooms mais c'est plutôt sympa parce que les zooms enfin si on n'est pas sur DirectX qu'on ne peut pas zoomer c'est quand même assez éloigné c'est pas très agréable à jouer donc vous faites simplement un petit raccourci hop voilà DirectX raccourci vous le mettez sur le bureau renommé et donc thème hospital et donc là vous avez un nouveau jeu qui ne coûte rien et qui peut faire passer des très bons moments on vérifie si ça marche voilà et c'est tout bon donc le tuto est terminé on se revoit pour un nouveau tuto un nouveau let's pay je vous dis à la prochaine bye bye